Bonjour tout le monde. Effectivement, Meilleur Vœu, c'est la première fois qu'on redémarre l'année par un nouveau webinaire. Merci à Thomas Politi et Patrick Lotte d'avoir préparé ce contenu et de nous l'avoir proposé. Un webinaire, je pense, qui va être très intéressant et qui devrait plaire à beaucoup de nos membres. On va avoir une actualité assez dense cette année. On va vous proposer aussi plusieurs webinaires tout au long de l'année, au fil des mois, en général au rythme d'un par mois. Notamment l'année prochaine qui est en cours de préparation, ça va être avec Laurent Hadda, quelqu'un que vous connaissez aussi pour certains, notamment qui sera un webinaire plutôt fonctionnel sur les achats. Et puis, on va vous proposer aussi des webinaires transverses organisés avec les autres clubs utilisateurs Oracle, avec Lofo notamment. et le Club PeopleSoft qui rejoint Lofo. Et notamment, le 11 mars, un webinaire sur le RPA, Robotics Process Automation, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs de nos membres qui ont des projets autour de ça. Donc, ça peut être intéressant justement de faire quelque chose de transverse. Le cycle d'intelligence artificielle qui reprend avec le 25 mars, qui va être un peu plus technique, mais aussi très appliqué à ce qu'on peut rencontrer en entreprise. Donc, ça peut être bien si vous avez une forme de veille ou si vous voulez voir justement comment on peut exploiter l'intelligence artificielle éventuellement sur vos données, sur des notions de forecasting ou des choses comme ça. Je suis passé un peu vite, Thomas, effectivement, sur plusieurs des webinaires. Donc, vous avez là dans les slides plusieurs des webinaires que nous allons réaliser. Et puis, c'est important de dire aussi qu'il y a les replays qui sont disponibles sur le site internet. Alors, sur le site du club, vous pouvez retrouver à la fois les webinaires à venir, les replays, et vous pouvez aussi télécharger les slides des PowerPoints si ça vous intéresse, si vous avez besoin de récupérer des informations ou des contacts des différents partenaires. Et on publie également, Johan, je t'interromps, pardon, les questions qui sont posées, les réponses qui sont apportées, parce que c'est toujours intéressant. Oui, tout à fait. Oui, vous pouvez retrouver du coup l'ensemble des questions et des réponses. Effectivement, on publie aussi ce fichier sur le portail. Sachant que vous avez aussi un forum, donc voilà. C'est vrai que maintenant, avec les webinaires, on a ces sessions de questions-réponses, et donc là, notamment, qui seront animées par Thomas et Patrick. Tout au long de l'atelier, en fait, vous pouvez poser des questions via l'outil questions-réponses, en fait, de l'outil que nous utilisons. Et vous pouvez aussi utiliser la petite fonction, la petite icône, la petite main, en fait, et ça nous permet de vous donner la parole. Et donc, à plusieurs moments, Thomas, en fait, nous interrogera pour savoir si vous avez des questions sur la présentation qui est effectuée. Donc aujourd'hui, gestion du risque et ségrégation des tâches dans J.D. Edwards, les méthodes, les outils. Et merci aussi à Thomas et Patrick pour nous offrir aussi, avec Guillaume Picard, le témoignage du client Pernod Ricard. Voilà, je vous rends la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je vais laisser Patrick démarrer sur une petite introduction pour nous présenter un petit peu. Patrick, je te laisse la main. Oui, bien sûr. Donc, je suis Patrick Lotte et je suis directeur de l'activité GD Edwards pour Experium Nax. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je serai bref parce que l'objectif n'est pas de nous présenter en détail. Experium Nax est une société qui existe depuis 2012 et qui a, pour expertise, l'intégration et le conseil autour de J.D. Edwards. Nos prestations tournent autour de grands domaines. Le projet d'intégration, de déploiement, de migration. Et une activité qui tourne plus autour de la maintenance applicative à travers un centre de service qui est dédié à cette activité. Au-delà de ces expertises, on a développé un certain nombre de savoir-faire qui sont, on va dire, dans le prolongement de l'offre GD Edwards. Et on retrouve là des outils comme ReportsNow sur le reporting, AWS sur les tests, Purgis sur la purge et l'archivage. Et puis, ça fera une bonne transition pour Thomas. On trouve évidemment une expertise sur l'outil All-out qui est l'outil de gestion des sécurités dans le prolongement de J.D. Edwards. Donc, voilà, je répondrai volontiers à d'autres questions sur JDE, mais l'objectif est plutôt qu'on rentre dans le vif du sujet. Et je vais donc passer la parole à Thomas. Bonjour à tous. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Thomas Poletti, je suis directeur de technologie et d'innovation sur l'État AMNAX, en charge notamment de cette offre Adon dont Patrick vous a parlé. Et je suis également consultant sur les sujets de sécurité. Donc, le thème d'aujourd'hui, gestion du risque et ségrégation des tâches dans Oracle JDE. On va commencer par une première introduction sur les principes, définition de ségrégation des tâches, un petit peu de définition et de méthodologie. On va regarder ensuite quelles solutions on a au niveau de JDE Edwards, et notamment via la solution All Out. Et enfin, Guillaume nous rejoindra un petit peu plus tard dans ce webinaire pour faire un retour d'expérience sur un projet SOD dans le groupe Pernod Ricard, qui concernait deux filiales de Pernod Ricard. Donc, j'ai prévu à la suite de chacun de ces blocs, des sessions de questions-réponses, donc n'hésitez pas à réagir. Ségrégation des tâches. Qu'est-ce que c'est la ségrégation des tâches ? Si on regarde une définition communément admise, qui va être celle de Wikipédia, c'est un principe de sécurité qui a pour objectif la prévention des fraudes et des erreurs. D'accord ? Donc, je vous laisse lire la suite de la description. Vous lisez plus vite que je vais parler. Donc, voilà. Tout simplement, la ségrégation des tâches, c'est l'objectif fraude et erreur via des opérations qui seraient non compatibles. On va voir un petit peu plus tard. Si je le simplifie et que j'applique ce principe aux ERP, je peux en tirer deux grandes lignes qui sont assez simples. Celui qui crée une transaction ne peut en valider le résultat. Ça, c'est pour la partie réellement transactionnelle. Et on a un autre axe qui est l'axe de la donnée. Celui qui crée une donnée ne peut l'utiliser sans validation. Si on applique ces principes-là, on est censé prévenir les fraudes et les erreurs. La gestion des risques est adressée dans les entreprises par le dispositif de contrôle interne. Quand on dit dispositif, c'est-à-dire que le contrôle interne n'est pas forcément une fonction au sein de l'entreprise, mais peut être un ensemble de processus, de rôles et responsabilités qui vont être répartis. Donc, les interlocuteurs que nous, nous voyons en tant que consultants peuvent être assez variés. On a des structures très importantes avec des cellules de contrôle interne. On a aussi parfois des intervenants qui sont plutôt de l'ordre de la finance ou de l'ordre des méthodes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment dans le cadre d'un dispositif et pas forcément d'une fonction ou d'un rôle dans l'entreprise. Mission et objectif du contrôle interne. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu juste avant. Assurer la conformité aux lois et aux règlements, la fiabilité de l'information et assurer l'efficacité et l'efficience des opérations. Notion de risque, possibilité, probabilité d'un fait, d'un événement considéré comme un mal ou un dommage. Avec ça, on ne va pas bien loin. C'est quelque chose qui est très, très large. Et donc, dans une démarche de gestion des risques, la première étape, ça va être d'évaluer les risques, donc de les lister, de les catégoriser et d'évaluer les notions d'impact, de probabilité d'occurrence. Ça va nous permettre de dresser une matrice des risques de l'entreprise, d'accord, à fonction de différents niveaux de priorité de risque, qui vont être en fonction de leur gravité et de leur probabilité. Et ensuite, on va pouvoir traiter ces risques, donc les traiter via une modification de l'organisation ou des processus afin de réduire le niveau de probabilité, le risque d'occurrence. Et on va pouvoir également mettre en œuvre des contrôles qui peuvent être de la détection ou de la prévention, a priori ou a posteriori. On ne va pas agir sur la notion de probabilité du risque, mais plutôt sur la détection. Et donc, voilà un exemple de contrôle qui est un contrôle à posteriori, c'est un processus de clôture mensuelle. Dans un processus de clôture mensuelle, généralement, on réalise un certain nombre de contrôles qui visent à détecter des situations qui seraient anormales. Et on peut également mettre en place tout un tas de rapports de contrôle au fur et à mesure des journées et des processus et passer, pourquoi pas, dans une approche un peu plus préventive par rapport à la gestion de ces risques, c'est-à-dire détecter la possibilité qu'ils arrivent. Un référentiel du contrôle interne qui est particulièrement intéressant quand on parle de SOD, c'est le référentiel COSO. C'est un référentiel qui a fait ses preuves, qui est un cadre de travail, qui pose quelques grands principes. Le premier étant que le contrôle interne est un moyen et pas une fin et ce n'est clairement pas de la procédure, mais réellement la mise en œuvre au niveau de la totalité de l'organisation. Donc, il y a une vraie prise de conscience des organisations vis-à-vis de la notion de risque. Le contrôle interne doit procurer l'assurance raisonnable, mais non absolue, d'un management et d'une direction respectueuse des lois et des process. Cette phrase-là, elle est simplement là pour dire qu'il faut rester pragmatique dans une approche de gestion de risque. Effectivement, on n'est pas là pour faire la procédure, on n'est pas là pour faire du papier. On adresse des risques qui posent un problème à l'entreprise, qui mettent l'entreprise en danger sur différentes notions. Et le contrôle interne est forcément adapté à la réalisation effective des objectifs. À nouveau, c'est une notion de pragmatisme. Le COSO, c'est ce fameux cube qui va nous apporter trois grandes dimensions et qui, nous, dans un contexte SOD, va nous permettre de poser un petit peu l'approche avec trois grandes dimensions. Donc, comme je l'ai dit, les objectifs que vous voyez sur le haut du cube, je les rappelle, mais on en a déjà parlé, efficacité et efficience, fiabilité des informations et conformité. Quelque part, les phases et les activités du projet, la mise en place d'un environnement de contrôle, l'évaluation des risques, dont on a parlé juste avant, les activités de contrôle en elles-mêmes, qui vont être la capacité à contrôler ces risques et à mettre en place, comme on l'a vu, des processus ou des reports, différentes choses qui nous mettent sous contrôle, informations et communications et supervision, comme pour toute solution. Dernier axe, l'axe organisationnel. Et cet axe-là, il va nous permettre de définir le périmètre et de lotir notre projet par unité fonctionnelle ou organisationnelle de la société. On pourrait très bien imaginer un découpage ici fonctionnel, d'abord des équipes finances, ensuite les opérations, pourquoi pas, ou une approche par business unit ou par filiale, dans le cadre d'une approche groupe. Voilà pour quelques éléments, on va dire, généralistes autour de la SOD et du contrôle interne. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ce qu'on vient de voir ? A priori, je ne vois pas de questions. OK. Donc, maintenant qu'on a posé ces grands éléments, la question, comment on va pouvoir réaliser ça dans JDE ? Alors, comment est organisée la sécurité JDE ? Et quels sont les principes de base de la sécurité qui vont nous permettre de réaliser un projet SOD ? Première chose, depuis l'apparition des outils de collaboration, et je dirais même des e-one-pages, seule une sécurité dite fermée permet réellement de contrôler les accès dans JDE. Donc, s'il y a des questions, je pourrais le détailler. Mais aujourd'hui, c'est clair, c'est prouvé. Si vous êtes en risque par rapport au contrôle des accès, puisque n'importe quel utilisateur va pouvoir inviter un autre utilisateur à utiliser une application, pour peu qu'ils sachent comment le faire, qu'on ne sait pas sécuriser facilement dans JDE. L'ancienne approche, qui était l'approche via le menu filtering, comme je l'ai dit, elle va être rendue très difficile par les e-one-pages, et les e-one-pages pour accéder aussi bien à des tâches de menu que directement à des applications. Donc, cette approche qui a été courante pendant des années d'utiliser du menu filtering, aujourd'hui, en JDE 9.2, elle ne vous permet plus de vous assurer, déjà, c'était compliqué à l'époque, mais de vous assurer des accès utilisateurs. Quel type de sécurité on va prendre en compte dans une approche SOD ? Il y en a deux, parce qu'on sait que JDE est très large en termes de possibilités de sécurité. Il y a deux grands types de sécurité qui nous intéressent pour une approche SOD. Ça va être la sécurité de type 3, c'est donc à quelle application j'accède, et donc, quelque part, quelle action je vais pouvoir faire dans JDE, et la sécurité de type 1, qui va définir, à partir du moment où j'accède à cet écran, est-ce que j'ai le droit d'ajouter, modifier, supprimer, etc., etc. La sécurité de données n'est généralement pas incluse dans une approche SOD. Pourquoi ? Parce que quand on parle de SOD, on parle de ségré. La notion de confidentialité et de risques liés à la confidentialité peut être adressée complètement à part dans un autre projet. Ça va simplifier l'approche SOD et ça va permettre de cloisonner ces deux sujets qui, au final, sont liés, mais ne sont pas réellement les mêmes. Alors, je vois... Menu filtering, concrètement, j'ai une question sur le menu filtering. Pour ceux à qui ça ne parle pas, le menu filtering, c'est le fait de filtrer les menus des utilisateurs pour qu'ils n'aient accès qu'à certaines tâches. C'était une façon de faire la sécurité pendant, on va dire, une façon détournée, mais qui a quand même pas mal été utilisée pendant des années dans le monde JDE, qui était de mettre à disposition des utilisateurs des menus limités. Ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas accéder à des écrans qu'ils ne voyaient pas. Aujourd'hui, cet accès est un peu plus simplifié. On a des nouveaux modes de navigation qui font que cette approche de menu filtering, elle est intéressante d'un point de vue ergonomie, mais elle n'a pas du tout de sens d'un point de vue sécurité. Et les e-one-pages, en opposition au menu filtering, les e-one-pages, ce sont des pages dynamiques, c'est une approche de menu, mais ce n'est pas basé sur les mêmes éléments. J'en ai un exemple qui arrive juste après. Je reprends sur la présentation. Activité et processus dans JDE. Puisqu'on parle SOD, on parle de ségrégation de tâches, donc de tâches qui seraient incompatibles, donc d'activité ou de processus incompatibles. Voici donc un exemple d'e-one-page. Première utilisation qui a été faite des e-one-pages. Et on voit là une approche processus. Et qu'est-ce qu'on voit dans cet écran ? En fait, on regarde tout simplement, si on décompose, une activité ou une action, c'est simplement la... Un processus, c'est un ensemble de programmes. Dès lors qu'on pose ces deux piliers, on va pouvoir commencer à parler de SOD, puisqu'on sert... On sert à représenter la SOD en notion JDE. C'est donc des incompatibilités entre objet ou programme ou entre liste de programme. Comment faire de la SOD dans JDE ? Techniquement, JDE ne vous donne aucun outil qui vous permet de le faire. C'est-à-dire qu'en soi, il n'existe pas de fonctionnalité SOD dans JDE. Cependant, une sécurité SOD, une sécurité fermée dans JDE, du fait qu'elle nous nomme explicitement les accès, elle commence à nous permettre de construire notre approche SOD, puisqu'on sait déjà qui accède à quoi de manière explicite. L'accès à l'information est assez simple. Les accès au programme représentent des activités ou des processus, comme on l'a vu tout à l'heure. Quelque part, j'ai donc tous les éléments qui me permettraient de créer une solution SOD. Je peux donc soit décider de bâtir quelque chose dans JDE. L'élément qui va me manquer ici, quelque part, c'est comment gérer ces incompatibilités de données. Excusez-moi. Et on sait, dans JDE, on a un certain nombre de stockés des informations. On a ce qu'on appelle les tables UDC, les bases de données complémentaires. On pourrait tout à fait imaginer quelque chose là-dessus et après, d'aller construire du reporting. Ce serait une première façon d'adresser un sujet SOD. Maintenant, JDE, c'est quand même un produit qui existe depuis très longtemps sur le marché. Et il y a un fort écosystème de partenaires et de gens qui ont développé des solutions pour aller compléter les fonctionnalités de JDE. C'est le cas de Allout dont je vais vous parler tout de suite. Je sais qu'il existe d'autres solutions sur le marché. Allout n'est pas la seule, c'est celle que nous avons choisie côté Experian. Je vais simplement vous parler des capacités que va offrir cette solution. Donc, Allout, nous avons deux modules. Le premier s'appelle Allout Risk Reporting. C'est deux modules qui fonctionnent globalement ensemble. Je ne connais pas de client qui est un module et pas l'autre. Le Risk Reporting nous permet de créer des règles SOD. Et je vais vous montrer concrètement comment on réalise cette création de règles et de générer du reporting. Et on va obtenir des reports qui ressemblent à ce que vous voyez à l'écran avec des listes de users et des brèches de sécurité. Et ensuite, on a un autre module qui s'appelle Allout Risk Management qui, lui, va nous permettre de traiter les risques, de positionner des contrôles et également, éventuellement, d'automatiser certaines informations. Notamment, gérer l'impossibilité, par exemple, d'affecter un rôle à un utilisateur s'il n'est pas compatible avec des règles SOD. Un outil qui va apporter effectivement toute cette partie structure de données, reporting, mais également une autre partie qui va être le traitement des risques. On va pouvoir documenter les contrôles et éventuellement mettre en place de l'automatisation pour éviter, par exemple, un service desk ne créer des brèches SOD dans les droits des utilisateurs. Alors, on va rentrer Je vais vous présenter maintenant comment on réalise ceci via ce qu'on appelle la matrice SOD. Qu'est-ce qu'une matrice SOD ? Une matrice SOD, donc vous voyez mon écran ? Je pense que oui. Je vérifie quand même. Ça a l'air OK. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous me le dites dans les commentaires. Donc, une matrice SOD, ça va être, première étape, définir la liste des processus de l'entreprise. Quelles sont les grandes familles de processus ? Quels sont les processus de l'entreprise ? Alors, il faut savoir, il existe tout un tas de frameworks de processus sur le marché. Allout propose aussi un data pack avec toutes les données que vous voyez à l'écran. D'accord ? Donc, première étape, définir les processus. Deuxième étape, réaliser un croisement de ces processus. Donc, vous voyez, j'ai la même liste en colonne et en ligne, ce qui me permet de voir le croisement de différents processus. Et pour chacun de ces croisements, je vais pouvoir définir un niveau de risque. d'accord ? Donc là, on est dans l'évaluation du risque, la notion de gravité, d'impact, d'occurrence. Et voilà. Et donc, je vais créer cette matrice SOD. Ici, je reste à un niveau qui est très, très business. D'accord ? Mais c'est la base de tout projet SOD, on a vu. Environnement de contrôle, sécurité fermée, derrière évaluation des risques. Donc, l'évaluation des risques, comment ça se traduit ? Ça se traduit par cette grande matrice qui va nous permettre de regarder tous les croisements de processus et dire si c'est OK, si c'est un risque et à quel niveau de risque ça représente. À partir de là, comment je vais le décliner dans JDE ? De manière très simple, en fait. Je vais sortir les programmes de JDE. Alors, je ne peux sortir que les programmes que j'utilise, bien évidemment. Et à partir de là, pour chaque programme, je vais devoir l'affecter dans une liste, c'est-à-dire l'affecter à un processus. Dès lors que je suis capable de faire cette relation, je suis capable de dire tel programme, tel processus. Les utilisateurs, je sais à quel programme ils accèdent via la sécurité fermée. Et donc, je suis en capacité de dire quels utilisateurs créent des brèches. Alors, pour ça, je vais vous montrer simplement très rapidement l'exemple d'un écran en haut à l'out. Alors, je vous demande juste une seconde de temps que je me reconnecte à JDE. Je prends des questions en attendant si jamais il y en a. Je vous remercie Je vous rends écran JDE. Excusez-moi, je ne suis pas sur la bonne URL. Désolé pour ce petit temps d'attente. Simplement pour vous montrer un petit peu le report qu'on va pouvoir sortir et ensuite comment on va pouvoir adresser ces choses-là. Je vais vous montrer pour la petite lenteur. Ok, donc ici, je suis sur l'écran en haut à l'out. Je ne vais pas, je vais passer très, très rapidement simplement pour vous montrer un petit peu le type de fonctionnalité qu'on attend de ce genre d'outils. Donc ici, vous voyez, j'ai la capacité de faire un rapport de ségrégation des tâches. Je vais pouvoir choisir d'analyser, comme on le sait, la sécurité JDE, elle est gérée généralement avec des rôles. On essaye de donner des rôles aux users plutôt que gérer les accès de manière nommée, utilisateur nommé. Donc ici, je vais pouvoir choisir d'analyser des utilisateurs, des rôles en incluant ou pas les enregistrements de sécurité dits publics. Et ensuite, je peux choisir de travailler uniquement au niveau utilisateur, donc sans la partie publique ou uniquement au niveau rôle, etc. Je vais avoir des options pour regarder différents environnements, éventuellement mettre en place, enfin, regarder quel type de sécurité je vais regarder. Est-ce que j'utilise les menus quand même, l'outil Olaout, sachant, étant créé par des spécialistes de JDE, ils savaient qu'on avait cette approche menu filtering et ils proposent quand même un outil qui permet d'y aller. Et puis ensuite, je vais pouvoir sélectionner des plages de rôles, d'utilisateurs, de règles, de process, etc. Choisir une définition pour au final obtenir un report qui ressemblerait à quelque chose comme ceci. Vous voyez ici, je suis sur un rôle, donc j'ai analysé un rôle, rôle de setup approbation et celui-ci brise une brèche parce qu'il rejoint deux process qui sont le paramétrage des règles d'approbation et l'approbation en elle-même. D'accord ? Donc clairement, ici, on a une brèche, il y a une action à mener. En général, là, c'est assez évident, pour un rôle de setup, ils ne devraient pas pouvoir faire des approbations. D'accord ? Première étape, je vais traiter mes rôles pour être sûr déjà que mes rôles en eux-mêmes sont cohérents. Et ensuite, je vais adresser la deuxième étape qui serait le cas où un utilisateur a plusieurs rôles. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais devoir mettre en place un contrôle, modifier ses rôles ? Essayer des choses. Voilà, donc là, c'est un exemple de fichier de travail où on a analysé ses brèches, vous voyez, et positionner des contrôles ou réaliser des modifs directement au niveau de la sécurité. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici sur la partie all-out ? Pas du tout. Ou sur la réalisation en tout cas et les concepts qui nous permettent de descendre ce sujet SOD dans JDE. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? A priori, Patrick, tu as une question. Je vois qu'à priori, on n'a pas de questions. ouverte ? Non, pas de questions pour le moment. OK. Je regarde si Guillaume nous a rejoints. Donc, Guillaume nous a rejoints. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit retour d'expérience sur un projet SOD qui a été réalisé dans le cadre de... Enfin, sur le périmètre MMPJ pour le groupe Pernod Ricard. S'il n'y a pas de questions, on va avancer directement pour revenir sur les slides. et je vais vous parler un petit peu du projet Pernod Ricard. Guillaume, comment tu veux qu'on fonctionne ? On présente ensemble ? Tu veux présenter ? Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bonne année. Vous m'entendez bien ? Moi, je le trouve très bien. Ça te voit pour tout le monde. Parfait. On va présenter ensemble, Thomas, comme tu veux. Je suis. Je te laisse présenter peut-être le périmètre et les objectifs du projet ? Oui, très bien. Donc, groupe Pernod Ricard dont je fais partie actuellement sous JDE et donc a lancé cette mission de projet SOD durant l'année passée. Donc, notre périmètre à nous étant une entité du groupe Pernod Ricard, on a la particularité d'être une entité avec plusieurs divisions, avec plusieurs environnements JDE. Qui dit plusieurs environnements JDE dit aussi plusieurs environnements de sécurité. Donc, un petit peu de complexité de notre côté là-dessus. Et donc, on a eu pour objectif de mettre en place d'abord une matrice qui était issue du groupe qu'on a adaptée à notre entité avec assez peu de changements au final. Avec donc un objectif final qui était de couvrir au moins 80% des risques de niveau 2 et 3, les trois niveaux de risque avec le niveau 3 étant le risque le plus élevé. Ça, c'était l'objectif de départ envers à la fin qui a été largement rempli. en ce qui concerne le contexte, Thomas, si tu veux, je peux continuer. On a déjà en fait en termes d'environnement eu un passage en sécurité fermée pour lesquels l'Axe nous avait accompagnés six mois auparavant. Donc, c'était le préalable en fait à ce projet puisqu'on était auparavant dans un environnement complètement ouvert au sein de JDE et il y avait déjà eu la mise en place de cette matrice SOD au niveau groupe qui avait déjà été utilisée dans d'autres entités du groupe 1 et 4. Je vais reprendre sur le positionnement. Du coup, nous, l'expérience, on s'est positionné, c'est une mission en assistance. Donc, on était en AMOA et en réalisation. L'outil utilisé, c'était all-out et en termes de responsabilité, c'était effectivement le paramétrage de la solution, les contrôles compensatoires et également la création de contrôles compensatoires puisque Pernod Ricard est également utilisateur de DAS qui est édité par ReportsNow et qui est un outil de création de report qui nous a permis de créer un certain nombre de rapports de contrôle. En termes de dispositifs côté Experium Nax, un seul intervenant à hauteur environ de deux jours par semaine et si je ne m'abuse, une ressource 100% dédiée côté Pernod Ricard. Tout à fait. Le projet au sein de Pernod Ricard a été piloté par le contrôle interne qui, dont je fais partie, avec une personne quasiment à plein temps en fait pendant cette durée de trois mois à la fois pour les partages donc avec Nax et le partage et le travail avec toutes les équipes internes puisqu'une grande partie des utilisateurs JDE tout au long de ce projet ont été impliqués à des degrés divers et divers. Je pense qu'on va revenir un peu plus loin Thomas. Oui, tout à fait. On avait une question sur le temps d'implémentation et l'aide nécessaire d'un intégrateur. Je pense qu'on y a répondu mais vous pouvez peut-être y apporter des compléments liés au mot Thomas. Moi, ce que je peux dire en complément, c'est un projet qui est un petit peu particulier puisqu'on parle, si je reprends, et d'ailleurs, on va le voir juste après. Il me semble que j'ai mis un slide qui ressemble à ça. Voilà. Vous voyez qu'on avait deux étapes quelque part dans notre démarche de ségrégation des tâches qui étaient déjà bien entamées, on va dire faites à 95% puisqu'on les héritait et on a simplement dû les adapter. Donc, c'est un projet un petit peu particulier. Après, en termes de durée de dispositif, c'est clairement deux notions qui sont liées. Maintenant, c'est un projet qui a duré trois mois. Oui, tout à fait. Trois mois avec côté équipe interne, Pernod Ricard, donc en effet, une personne quasi à plein temps dessus. Pour les opérationnels utilisateurs JDE, ça c'est, je ne vais pas trop avancer sur la suite, mais ça c'est fait plutôt par entretien, groupe de travail, mais ils n'ont pas été sollicités outre mesure. On parle d'ateliers qui pouvaient durer une heure, deux heures à raison de un, deux ou trois ateliers maximum. Donc, c'est surtout le travail Naxe plus équipe contrôle interne qui a vraiment été prépondérant sur ce projet. En effet, une durée de trois mois avec un petit peu de suivi à posteriori, mais dans l'ensemble, on a réussi à maintenir le timing assez serré puisqu'on avait un clair objectif et un fort support de la direction sur ce sujet avec un objectif de finir à fin juin. En commençant en printemps, on n'avait pas vraiment le choix. Je vois deux questions. Le profil de la ressource de votre côté, Guillaume ? C'est une collaboratrice contrôle interne, donc pas une technicienne IT ni forcément une personne spécialisée ou de JDE, donc pas forcément une grosse connaissance sur l'outil en tant que tel, mais plutôt une bonne connaissance des principes de contrôle interne, de ce que doit être une ségrégation des tâches, etc. Je vais passer au slide suivant. Il y avait quand même une question sur le délai pour le passage en sécurité fermée, qui a été l'objet d'un sujet. Pardon. Effectivement, en termes de délai pour le passage en sécurité fermée, je dirais que c'est très variable. Comme ça, c'est difficile à répondre, ça dépend d'où on part, de quels choix on fait, de la connaissance ou pas, ou en tout cas de la documentation des process de l'entreprise. Ça mérite quasiment un court audit pour répondre à cette question. C'est clairement dépendant de l'organisation, d'un certain nombre de choses. Ça a pris également un peu de temps. De notre côté, on avait une cinquantaine de rôles sur chaque environnement, donc il a fallu quand même se reposer sur l'ensemble des rôles avec l'ensemble des applicatifs à l'intérieur de ces rôles, de vérifier que ça collait bien avec notre organisation et nos besoins. Pour une autre organisation que la nôtre, mais au final, ça a pris relativement, je ne sais pas, Thomas, on est parti peut-être sur trois mois aussi sur cette sécurité fermée, mais peut-être moins intensif que sur le sujet simplement de... un peu plus difficile. On migrait aussi d'une situation qui était assez complexe. Il y avait déjà des gestions de rôles. On a changé complètement la conception des rôles. C'est un projet à part entière, mais je crois qu'il a duré quelques mois quand même. Je dirais bien neuf mois de mémoire. Je passe à la suite. Je reviens sur l'organisation de notre projet SOD. Redécoupé en grande phase, la phase de préparation. La phase de préparation, c'était quoi ? C'était d'adapter cette matrice SOD, donc de revoir les risques avec l'équipe de Guillaume et aussi d'intégrer dans cette liste tous les programmes spécifiques qui sont liés purement aux environnements sur lesquels on travaillait puisque cette matrice nous venait du groupe et des objets spécifiques qui ont été développés dans les filiales. Donc, on a réaffecté ces objets dans les listes de processus définis. On les a extraits de JDE, comparés avec les listes, sortis la différence et réintégrés. Étape 1, donc là, c'était principalement, effectivement, après la revue de la matrice, c'est essentiellement Experian Max qui a identifié les spécifiques et qui les a affectés aux listes de processus. Étape suivante, comme on l'a vu tout à l'heure, on a traité les rôles. Donc là, on a renseigné cette matrice SOD all-out dans JDE. Derrière ça, on a lancé des reports et on s'est assuré que chacun des rôles ne présentait pas déjà en lui-même un problème de brèche SOD. Clairement, on en avait, donc on a aussi bien modifié la sécurité ou documenté des contrôles parce qu'ils étaient déjà existants. Ce rôle était connu pour créer ce risque et le risque était déjà sous contrôle. Donc, on l'a simplement documenté pour avoir en sortie des rôles qui soient exempts de risque ou en tout cas contrôlés. Étape d'après et c'est là effectivement où la ressource Pernod Ricard et l'investissement Pernod Ricard a été clé, c'est le traitement des utilisateurs. Donc là, comme l'a dit Guillaume, c'est des ateliers qui ont été faits avec les utilisateurs assez courts. Il y avait un travail en amont entre moi et l'intervenante Pernod Ricard. On lançait les reports sur les users, on analysait, je donnais les explications techniques et ensuite, elle allait porter le discours au niveau du métier, discuter sur l'organisation, les contrôles à réaliser ou pas et ensuite, on modifiait la sécurité, on modifiait les rôles d'un utilisateur ou on créait des contrôles compensatoires ou on les documentait parce qu'ils étaient existants. Et la dernière phase à laquelle je n'ai pas participé, pardon, il y avait une, tu disais quelque chose Guillaume, c'est ça ? Non, je voulais compléter juste sur cette partie-là, peut-être Thomas, je pense que l'interaction en effet entre toi et donc notre collaboratrice au sein de l'entreprise a été clé, en fait, la préparation amont des entretiens a été clé dans la mesure où tu avais la compétence technique qui permettait d'avoir le bon niveau de discussion lors des entretiens, ce qui n'était pas le cas puisqu'encore une fois, c'était, le projet était mené par le contrôle interne au sein de notre entreprise et a permis aussi de réagir et de faire les modifications quasiment en flux tendu avec soit la mise en place de contrôles compensatoires, soit la modification des différents paramétrages des utilisateurs au sein du système. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été fait main dans la main en flux continu si je reprends cette expression-là au fur et à mesure qui, pour moi, était le succès de cette intervention sur la durée et dans le timing attendu. On en reparlera dans les points forts, mais c'est... J'ai un peu anticipé. C'est aussi de mon côté quelque chose qui était important, oui. C'est la bonne répartition des rôles. Bon, j'avance un peu sur la suite. Mais globalement, aussi bien dans le métier j'idée, on sait des fois vous proposer des projets ou des évolutions clés en main. C'est-à-dire que le consultant va venir, va faire l'analyse métier, l'implémentation, etc. Sur des sujets SOD, c'est juste pas possible. Un consultant n'a pas la légitimité pour aller parler au métier en leur disant vous pouvez faire ça ou ça passe avec... On a réellement besoin d'un accompagnement de métier. Le consultant doit être positionné vraiment sur l'explication technique et éventuellement être force de proposition sur des modifications. Mais il ne doit pas intervenir sur le métier parce qu'il va se mettre en difficulté. Donc cette répartition des rôles est clé et l'engagement du client est clé dans... Enfin, l'engagement du métier. Moi, je dis l'engagement du client parce que je regarde côté consultant. Mais l'engagement du métier est clé, même si on le déroule en interne, on envisage difficilement l'IT à aller voir les utilisateurs avec ce discours SOD. Et donc, du coup, leçon à prise est bonne pratique. Donc on a, Guillaume l'a dit, on a atteint et même légèrement dépassé les objectifs dans les délais. Donc c'était une très bonne chose. Oui, parce que finalement on était avec un objectif de 80% des brèches de niveau 2 et 3 et on a fini par résoudre l'intégralité des brèches, y compris de niveau 1. Donc on a été au-delà de l'objectif initial. Donc les quelques points qu'on a pu relever, alors là, j'ai mis ma vision en italique et la vision que tu m'as envoyée, Guillaume. Point qu'on retrouve des deux côtés, support important du management et un force, moi j'avais noté force consoring, mais c'est ça, c'est que ce message était important, l'objectif était compris, partagé par le métier. Je pense que c'est clé aussi. Oui, tout à fait, le force consoring en interne, nous, il y avait un objectif à la fois de contrôle interne dans la mise en place de la compliance group et au niveau de notre filiale avec des objectifs très clairs du comité de direction là-dessus à la fois en termes de résultats et de timing. Donc ça a été clé parce que ça permet d'embarquer finalement toute l'organisation sur son projet. À ce sujet, Guillaume, une question, qui était le sponsor du projet ? L'ensemble du comité de direction. Même si le projet a été lidé par la finance, le PDG de l'entreprise a endossé le sponsoring de ce sujet. Et une autre question qui est en tout cas moins de rapport, est-ce que Pernod Ricard a dû faire l'acquisition de... Pardon, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu ça. Je vais reprendre la question. Est-ce que Pernod Ricard a dû faire l'acquisition de Hola Out ? Je vais répondre directement, Guillaume. Pernod Ricard a déjà la suite de Hola Out, on l'a vu, ça a été déjà déroulé au niveau groupe en amont. Donc le produit était déjà utilisé au sein du groupe quand on a lancé ce projet. Un autre point fort qui a été relevé de votre côté, Guillaume, c'est la bonne participation des opérationnels ? Tout à fait. Alors les deux sujets, les deux points sont liés. C'est vrai que forcément, à partir du moment où on a un bon son-sorign dans l'entreprise, les opérationnels se sentent tout de suite plus impliqués, mais dans l'ensemble, ils y ont vu quand même aussi aussi l'intérêt. Donc le format avec la bonne préparation des entretiens en amont, la participation technique de Thomas et le fait qu'on a été assez rapidement à l'essentiel a fait que les opérationnels se sont sentis bien embarqués sur ce projet. Ce qui n'est pas forcément évident de prime abord, c'est quand même un sujet un peu ardu et pas forcément où il n'y a pas de bénéfice immédiat à faire ce genre de travaux pour eux. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut estimer que la participation est de bonne. Donc point en relevé effectivement de votre côté, Guillaume, dont on a déjà parlé, l'importance du binôme technique-métier. Je pense qu'on a déjà évoqué. Tout à fait. Ce qu'on a évoqué, vraiment, le binôme, le travail à mon aval relativement en flux tendu. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y avait des ateliers et on enclenchait la modification du système à la suite des entretiens menés. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu une phase d'entretien de deux, trois semaines, un mois. Et puis après, on se pose la question de mettre à jour le système. Tout a été fait au fil de l'eau et ce qui fait qu'on a pu voir les résultats immédiats des travaux. Et ça, c'était possible parce qu'en effet, du coup, il y avait une intervention de deux jours de ta part, Thomas, sur la durée. Tout à fait. Moi, c'est toujours en deux choses. Apporter des explications à Aurélie, qui était l'interlocutrice Pernod Ricard, sur des explications techniques de pourquoi on boit-elle breche, etc. Et l'autre partie de mon temps était dans la réalisation des modifications qu'elle avait discutées avec nos métiers. Et effectivement, toutes les semaines, on avait ces deux activités qui arrivaient et les ateliers métiers qui étaient ensuite gérés en interne. Et effectivement, pour moi, c'est ce que j'avais moi écrit. La gestion des ateliers utilisateurs par le métier, comme on l'a dit, c'est clé. C'est le métier qui lead. C'est une problématique métier. Nous, IT, on est là pour donner les explications, éventuellement proposer des solutions. Mais sur des problématiques comme ça, qui sont aussi organisationnelles, il y a besoin clairement d'un soutien fort du métier. Pour inciter, le côté Pernod Ricard, construction, on en a parlé. Guillaume, des rapports de rémédiation tout au long de la mission. Moi, c'est un point que j'ai résumé sous outils efficaces. On a les deux outils au lait qui nous permettent de voir et de gérer ces brèches. Et un outil qui a été clé quand même, dans le cadre de Pernod Ricard, c'est DAS, mais c'est l'idée d'un outil de reporting flexible qui vous permet de créer rapidement et facilement des reports. Parce qu'un certain nombre de nos contrôles sont simplement des reports sur les données. Ce sont des contrôles à postériori où on va créer des reports. En effet, vous voyez tout à fait, Thomas, sur la construction des rapports de rémédiation tout au long de la mission, c'est vrai qu'on a une quinzaine, peut-être vingtaine de rapports de rémédiation au final qui ont été créés pour résoudre l'ensemble des brèches, en tout cas, y remédier. Et le fait d'avoir pu les construire au fur et à mesure également, il y a un point assez positif parce que c'est frais, parce que tu avais la compétence pour nous apporter ça au fil de l'eau, ce qu'on n'aurait pas forcément eu à postériori deux mois ou trois mois après. Donc, pour moi, encore une fois, que tout se fasse au moment où on discute avec les opérationnels, on traite les changements dans le JDE et on met en place les rapports de remédiation, vraiment la continuité est assez clé. Quelques points d'attention tout de même, quelques difficultés qu'on a pu voir. Ça, c'était un point de votre côté, Guillaume, c'était sur la notion de kick-off et de préparation des ateliers où on aurait pu être au fil de l'eau. tout à fait. c'est vrai que Aurélie, du coup, qui participe avec toi côté contrôle interne a passé pas mal de temps à préparer préparer des mails, préparer une communication amont à l'ensemble des entretiens et au final, qui n'a pas servi tant que ça, c'est vraiment l'échange durant la réunion avec la participation ou la préparation qu'elle avait pu faire avec Aurélie qui a été clé. Donc, peut-être à revoir là-dessus sur la forme, mais peut-être du temps passé qui aurait pu être mieux employé. Des utilisateurs volontaires, mais qui n'avaient pas forcément toujours beaucoup de préparation sur le sujet. Oui. La phase de stabilisation post-projet a aussi été assez longue de votre côté, si j'ai bien compris. Oui, c'est un sujet qui n'est pas évident parce que ça engendrait pas mal de modifications côté IT pour nous, puisqu'à partir du moment on avait mis en place une SOD qui fonctionne bien sans brèche, il fallait que ça perdure dans le temps, sauf que ça a nécessité de rédiger des nouvelles procédures, qu'elles se mettent en place et autres. Et sur les premiers mois de démarrage, on s'est rendu compte que les habitudes avaient un petit peu la vie dure et qu'on continuait à voir réapparaître des brèches parce que les process demandés n'étaient pas forcément mis en place ou les besoins tel ou tel utilisateur finalement qui avait vu ses droits restreints, redemandaient des ouvertures, etc. Donc, il y a un petit peu de change management entre guillemets aussi a posteriori pour faire perdurer la nouvelle organisation qui a été mis en place. Alors, juste une remarque sur ce point-là, c'est lié à la structure. Il y a quand même beaucoup d'intervenants sur ces sujets côté Pernod Ricard qui sont assez différents par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres structures. Il y a des équipes projet d'un côté, il y a le CDS qui est des équipes support, il y avait cette partie sécurité qu'on faisait. Je pense effectivement que ça explique aussi en partie ce sujet-là. Point d'attention, ça c'est de mon côté, c'est moi qui l'ai noté, mais on a eu bien évidemment à partir du moment de modifier la sécurité sur les rôles des effets de Borg. Clairement, à partir du moment où on modifie un rôle, on va impacter un certain nombre d'utilisateurs. Donc, c'est juste un point d'attention, il faut être en capacité de réagir assez rapidement parce que dès lors qu'on touche, on fait des modifications sur la sécurité, on peut couper des accès et éventuellement créer des blocages. Donc, le point d'attention, c'est d'être sûr de pouvoir réagir en cas d'effet de Borg, de contrôler nos modifications. Thomas, je profite de ce que tu viens de dire pour mettre en lumière une question. Comment les utilisateurs ont pris le fait de perdre certains droits d'accès pour des raisons de SOD et y a-t-il eu un accompagnement spécifique des utilisateurs à ce sujet ? Alors, pour ma part, justement, je suis très content de ne pas avoir eu à avoir cette discussion avec les utilisateurs et qu'elles étaient complètement portées par Aurélie. Donc, Guillaume, je te laisse répondre. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a fonctionné un petit peu en mode test and learn. C'est-à-dire qu'on a dit aux utilisateurs, on considère qu'il y a un certain nombre d'applicatifs que vous n'utilisez pas, que vous estimez peut-être avoir besoin, mais que vous n'utilisez pas ou peu. Et donc, on va faire les modifications et on vous promet une très forte réactivité en cas de problème. Et il s'est avéré qu'au final, assez peu d'utilisateurs sont revenus à postérioré en disant, ça me pose un vrai problème. Donc, on leur avait promis aussi puisqu'on a fait l'intervention en cours d'année. Il s'avère qu'il y a un certain nombre d'applicatifs qui sont utilisés, par exemple, pour les services comptables que lors de la clôture annuelle. Donc, on leur avait aussi, on s'était aussi engagé à avoir un service après-vente au moment de la clôture comptable qui intervenait un mois ou deux après la fin de mission. Donc, Thomas a reparticipé, en tout cas, s'est rendu disponible au moment de notre clôture annuelle. Voilà, donc on leur a promis une forte réactivité et on s'est rendu compte que beaucoup de, comment dire, d'appréhensions par rapport à certaines fermetures d'accès ne se sont pas avérées tout à fait justifiées. Autre point qui a été un point un petit peu difficile, c'est les profils techniques. donc quand je dis profils techniques, c'est tous les comptes qui sont utilisés pour l'administration du support des interfaces. On a eu le cas où on avait des comptes qu'on ne savait pas identifier et qui en fait étaient utilisés pour lancer des interfaces. Donc, un petit peu de flou là-dessus, j'imagine que c'est un petit peu pareil dans tous les environnements. Il y a toujours un compte ou deux comme ça qui sont utilisés et qu'on ne s'est pas forcément facilement identifiés. Ça nous a permis pour le coup de les identifier, mais ça n'a pas été simple. On a dû se mettre en lien avec les différentes équipes projet pour voir qui utilisait quoi et comment. Et un autre point qui a été un petit peu difficile aussi et qui rejoint la question d'avant, c'était les key users qui étaient transverses, qui avaient beaucoup d'expérience, on va dire, sur JDE du fait d'avoir participé à un certain nombre de projets dans le temps et qui avaient des accès qui, par nature, étaient un petit peu sur tous les domaines et donc posaient des brèches SOD. Pour ces users-là, ça n'a pas toujours été simple. La discussion, certains ont été, je pense, considérés comme un petit peu comme des ressources support. Donc voilà, c'est des users qui sont un petit peu particuliers parce que du fait de leur rapport en support au métier, possiblement, ils interviennent dans des domaines qui ne sont pas forcément les leurs, mais ils interviennent avec une expertise idéale. Donc un petit point un petit peu pas facile, mais qu'on a su traiter. Je reviens dessus, pardon. Et un autre point qu'on n'avait pas vu au tout départ, c'est qu'on avait une petite société dans le périmètre qui était en mode start-up, c'est-à-dire que c'est une petite société avec des gens qui font tout et qu'on a dû plus ou moins exclure du périmètre. Guillaume, tu veux dire ? Oui, c'est ça. On les exclut du périmètre ou mis en place un peu contre-compensatoire avec une revue un petit peu générale en fait de ce qu'ils font, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de solution adéquate pour des entités un peu type TME où en effet on se retrouve avec des comptables uniques ou avec des profils administratifs qui font un petit peu tout en fait dans l'entreprise. Donc c'est vrai que les matrices SOD telles qu'on peut les concevoir pour des organisations d'une certaine taille ne sont pas du tout adaptées à ce type d'organisation. quand on a quelques entités comme ça au sein d'un groupe ce n'est pas facile de les faire rentrer dans le cadre prédéfini. Et enfin un dernier point les limites parce que moi j'ai quand même noté une limite qui est directement liée à JDE c'est un manque d'outils de workflow qui permettrait de valider des données remarque générale c'est lié à l'outil et je ne pense pas qu'on puisse y changer grand chose mais c'est une limite c'est que JDE il y a très très peu d'outils de workflow et de validation de données et que donc on a créé beaucoup de contrôles qui étaient a posteriori là où un outil aurait permis de faire de la prévention. Voilà pour ce retour sur le projet Pernod Ricard je pense qu'on peut reprendre les questions réponses Alors je vois une question quel a été le rôle de l'IT sur ce projet côté MMPJ Alors si on parle de l'IT côté MMPJ moi j'ai été en contact effectivement avec les responsables de l'IT qui quelque part supervisaient mon travail dans le sens où j'intervenais quelque part sur des problématiques à l'IT donc pour eux après ils n'ont pas été plus inclus que ça c'est à dire qu'on a avancé de notre côté on les a informés sur ce qu'on faisait et on a travaillé avec eux sur les profils techniques Non tu es d'accord pendant la phase projet ils ont été assez peu impliqués en fait on n'avait pas de personnes à l'IT pour faire les modifications pour nous apporter un support technique donc c'est vraiment c'est vraiment Thomas qui nous a accompagnés complètement sur cette partie là et pas notre IT je vois qu'il y a une autre question a priori dans la partie conversation taille de la société et combien de processus pour trois mois la matrice la matrice SOD que je vous ai présenté tout à l'heure représente les processus qu'on a adressés d'accord tout était c'est vraiment la même matrice à quelques écarts près mais voilà pour les tailles de sociétés Guillaume et le nombre j'imagine que derrière il doit y avoir le nombre d'utilisateurs des choses comme ça je te laisse présenter un petit peu oui donc nous on est une entité du groupe Pernod Ricard d'à peu près 1000 collaborateurs sur trois entités principales plus des entités un petit peu plus petites dont on parlait juste avant en termes d'utilisateurs puisqu'on est une entité de production où tout le monde n'a pas forcément de compte je pense qu'on est entre 200 et 300 d'utilisateurs réguliers on va dire j'ai une question sur le budget alors je n'ai pas de chiffre en tête mais pour vous donner les charges de notre côté côté intégrateur on était à deux jours par semaine sur trois fois trois fois quatre douze semaines donc 24 jours de consulting à peu près 24 à 30 je pense on doit avoir une trentaine de jours en comptant le support entre 25 et 30 jours de consulting par contre une ressource à temps plein de votre côté quand même Guillaume exactement voilà je pense que de ce que je vois il n'y a plus de questions écoutez s'il n'y a plus de questions je vais rendre la main à Johan pour la clôture du webinaire parfait merci à vous pour ce webinaire et pour toutes ces informations c'est très clair et puis très structuré je pense que ça peut même être intéressant le replay du coup sera intéressant parce que c'est un beau témoignage et je pense que pour tous ceux qui ont des projets similaires ça peut être effectivement quelque chose une référence un petit peu en tout cas bravo parce que ça a été mené dans un temps assez court c'est ce que vous disiez je pense que c'est le sentiment que vous avez aussi le sentiment final que vous avez sur ce projet complètement nous côté intégrateur c'est un projet qui s'est très bien passé et comme je disais l'engagement du métier sur ces sujets là le fait que ce soit piloté côté utilisateur par le métier les discussions utilisateurs ça nous a vraiment facilité les choses c'est un projet qui s'est très bien déroulé je pense qu'on a mis en place ce qu'il fallait on a même sentiment de notre côté un vrai focus sur ce sujet pendant la phase projet et donc avec un succès au bout Merci à vous pour ces témoignages là si vous avez d'autres questions qui vous viennent je parle aux membres auditeurs qui nous ont suivi n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou autre on fera suivre à Thomas et puis on y répondra on les répondra on les citait directement oui tout à fait continuer des échanges ou voir un petit peu les perspectives SOD projetées dans votre contexte oui bien sûr n'hésitez pas à contacter effectivement Thomas et ses équipes merci à tous les trois Thomas Patrick et Guillaume pour ce travail et pour ce témoignage et puis du coup effectivement le webinaire sera en replay sous peu et vous pourrez retrouver aussi tous les slides présentés sur le portail du site très vite merci à vous bonne journée merci à tous merci merci beaucoup au revoir merci